Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur Artix Linux. Hier nous avons vu comment créer un profilé, c'était du bac acier, une espèce de tôle ondulé, à partir d'un schéma, c'était du DWG, qu'on a transformé en SVG. Aujourd'hui nous allons partir d'un PDF, qui nous présente des profilés alu. Voilà, souvent dans les catalogues en ligne, on nous présente les différents modèles disponibles, et nous allons récupérer ici cette image. Alors on a intérêt à trouver un PDF avec beaucoup de détails, mais qui ne pèse pas lourd, donc on a des chances d'avoir des images vectorielles à l'intérieur, parce que si c'est du bitmap, comme ici, du JPG, il va falloir le redissigner dans FreeCAD, ce qui est quand même plus long. Donc ce PDF, nous pouvons par exemple l'ouvrir avec Inkscape, avec les valeurs par défaut, et dans Inkscape, nous allons sélectionner le profilé qui nous intéresse, par exemple celui-là. Nous allons faire CTRL plus C, c'est ici que ça se passe, la souris et le clavier, donc fichier nouveau, et là, CTRL V. Donc voilà, il s'est mis quelque part dans un coin, je crois. Voilà, on va le mettre là-dessus. Voilà, donc nous allons enregistrer ce fichier, enregistré sous dessin, ou ce qu'on veut, SVG. Donc j'en ai déjà fait avant, donc je vais annuler. Voilà, je ferme Inkscape, encore une fois, ça, ça ne nous embête plus. Donc, dans FreeCAD, nous créons un nouveau fichier, est-ce que je ferme ça ? Oh, je peux le laisser. Je crée un nouveau fichier, dans lequel je vais importer ce SVG. Voilà, dessin.svg. Donc il est là, avec plein de choses inutiles pour moi. Et le jeu consistera à sortir ici ce qui nous intéresse. Alors, pour ne pas trop s'embêter, moi j'ai trouvé un truc qui marche pas mal. Donc, je sélectionne déjà ce qui m'intéresse, par exemple ça. Donc c'est le part, temps et temps. CTRL C. Ici, je fais CTRL V. Donc j'attends un peu. Si je ne vois rien, je clique sur la petite loupe zoom. Voilà. Ici. Ensuite, je retourne là. J'essaye de trouver d'autres éléments, comme par exemple ça. Donc si j'en ai un, je devrais logiquement trouver ses semblables ailleurs. Donc ça doit être peut-être ça, oui. Donc CTRL maintenu ça. Peut-être ça. Et peut-être encore ça. Oui, j'en ai quatre. Ça doit être ça. CTRL C. Ici. CTRL V. Coller. Et donc en principe, j'ai presque tout. Il me manque encore le centre. Donc ça. CTRL C. Et CTRL V. Donc la dernière pièce, c'était celle-là. Celle que je vais garder, c'est celle-là. Donc nous allons opérer. Nous allons opérer par opération boolean. Ou boolean, je ne sais pas comment on dit. Donc je sélectionne ce que je veux garder. CTRL maintenu ça. Et dans Part, c'est cet outil-là. Donc il nous dit, attention, ça peut donner des résultats indésirables. Mais on n'a rien à perdre. On y va. Voilà, ça nous a découpé le milieu. Donc je prends le dernier cut. Cut. Et on fait la même chose pour la suite. Voilà. Cut. Voilà. Et on a notre profilé. Maintenant, je suis sûr que je suis bien en top. Je vais dans l'atelier Draft. Je fais bien attention d'être aligné selon la vue. La grille devrait me le montrer. Attendez. C'est toujours bien de vérifier. La grille, elle doit être... Ah, elle est à côté parce qu'on est dans les choux. Donc on est bien aligné. On utilise l'outil Dimension ici. Avec l'accrocheur fin de ligne que voici. Il est activé. Je vais en bout de ligne là. En bout de ligne ici. Je monte un peu. Et je lis 21,6. Donc avec la calculatrice, je fais 25. Parce que je veux créer un profilé de 25 mm. Donc je fais 25. C'est ce que je veux obtenir. Divisé par 21,6. Je crois. C'était ça. Oui. Enter. Donc ça fait 1,1574,07. Alors maintenant dans FreeCAD. Nous allons mettre à l'échelle ce cut ici. Avec l'outil de scale. Donc de mise à l'échelle. Nous entrons à point 0,0,0. Peu importe où. 0,0,0. Et là, il faut cocher créer un clone. Parce que si vous ne cochez pas ça, ça n'ira pas dans ce cas là. J'ai déjà essayé. D'ailleurs il nous prévient. Il nous dit créer un clone. Donc ici je vais entrer l'échelle. Alors il faut d'abord effacer. Parce que là c'est un peu bizarre comment il réagit. Mais on y arrive. 1,15. Non, il m'a mis juste 1. Alors pour écrire le 5. Je presse une fois sur suppression. 5. Suppression 7. Suppression 4. Suppression 0. Suppression 1. Je crois que c'était ça. Attendez, je vérifie. 1,15. 7407. Donc c'est pas bon. 0. Alors suppression 7. Voilà. Donc il nous a créé le nouveau profil. Je masque l'ancien. Et je vérifie si de nouveau il est à peu près aux bonnes dimensions. Donc ici. Je m'accroche là-dessus. Je m'accroche là-dessus. Un peu plus haut. Et j'ai 25 mm. Voilà. Donc je suis bien content. Ensuite. Pour en faire une extrusion. C'est un jeu d'enfant. A partir de l'atelier PART. Nous allons dans Extrusion. Dans le sens Z. Puisqu'on voit Y et X. Donc Z c'est dans l'autre côté. C'est ce qu'on veut. Voilà. Vers ce sens. On va créer un profilé de 500 mm. Voilà. Ok. Voilà. Je n'avais rien sélectionné. Donc voilà. On refait. Je le sélectionne. Je vais là. Voilà. 500. Comme ça. Tout le monde aura vu. Et voilà. J'ai mon profilé. Je peux l'enregistrer. L'utiliser dans d'autres dessins. Pour créer mon projet virtuel sur FreeCAD. Avant de commander le matériel. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. A la prochaine.